Les stories de Richard Pogliano Nice est une ville qui vous pénètre. Quand on y vient, qu'on y habite, qu'on rencontre la ville, alors Nice vous pénètre entièrement et vous aime à son tour. Nice est une ville attractive, mais plus que cela, c'est une ville qui s'invente, avec chacun de ceux qui la prennent, l'adopte. Colette était de ceux-là, de ceux qui aiment de tout leur être, à corps perdu, sans gloire, avec gloire, elle était une star annuelle. Née le 28 janvier 1873, Sidonie Gabrielle Colette, dite Colette, est une grande romancière française, membre de l'Académie Goncourt, dont elle fut la première femme présidente entre 1949 et 1954. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elle fut aussi mime et danseuse dans de nombreux spectacles à Paris et en province, tout particulièrement à Nice, dont elle s'est pris passionnément. À 20 ans, Colette rencontre Henri Gauthier-Villard, surnommé Willy, avec qui elle se marie. Henri, Willy, critique et éditeur, va introduire sa jeune femme dans les cercles littéraires de la capitale, où elle fera sensation. Colette écrira de nombreux romans populaires, mais c'est en 1905 qu'elle publie Dialogue de bêtes, premier livre, sous son nom de Colette Willy. Elle signera d'ailleurs Colette Willy jusqu'en 1923, et par la suite, Colette Toucou. En 1906, elle divorce d'avec Willy, et c'est à ce moment-là qu'elle commence une carrière au musical, dans des scènes et des tenues qui font scandale. La préfecture de police interdira un spectacle de pantomime orientale, où elle se présentait nue sous une peau de panthère. Laïque, féministe et athée convaincue, elle ne craint pas de troubler le curé. C'est une période de liberté morale et sexuelle, et Colette connaîtra un grand nombre d'aventures féminines, même si elle se remariera deux fois, en 1912 et en 1925. Très populaire, ces interprétations de mimes et de pantomimes inspireront les chansonniers. Ils écriront « J'ai vu la chair, ma foi j'ignore, si c'est de là, ah oui mes crénons, Colette a de bien beaux nichons. » Le 13 mars 1907, en soirée, il y a foule au Petit Théâtre des Capousines, place du Jardin Public, aujourd'hui Albert Ier, juste derrière le roule. C'est la première anis de rêve d'Egypte, avec Colette, oui. Sa réputation sulfureuse l'avait précédée, car non seulement elle se dénude dans la pièce, mais elle échange un long baiser des plus lassifs avec un homme qui n'est autre qu'une femme. C'est le scandale. Mais les recettes seront inespérées pour le théâtre et pour Colette. Le 14 février 1911, Colette se produit au Théâtre des Variétés, toujours à Nice, dans Xanto, chez les courtisanes. Dans des habits de voile transparents qui ne cachent rien, mais absolument rien de son magnifique corps, elle danse en de voluptueux mouvements et cambrure sensuelle. Nouveau scandale, nouveau succès, le public en redemande. Et Colette revint à Nice en tournée dès l'année suivante, où elle se produisit à l'Eldorado les 6 et 7 mars 1912. Elle fit encore merveille dans un conte dansant, la Romanichelle. Le public fut conquis, certes toujours par sa beauté, mais surtout par son talent d'artiste, de mime, son jeu et sa présence que Colette avait largement améliorée. Chez Willy, l'artiste est l'égal de l'écrivain, dirent les critiques. Peu de temps après, Colette abandonnera sa carrière d'artiste pour ne se consacrer qu'à l'écriture. Elle n'avait d'ailleurs jamais cessé d'écrire. Durant toute cette période, elle produisit des ouvrages évoquant ces années comme La Vagabonde, L'Envers du Music Hall ou encore En Tournée. D'autres encore, Chérie en 1920, Le Bleu en Herbe en 1923, Gigi en 1944, etc. qui ont fait de Colette la femme écrivain la plus admirée du XXe siècle. Colette revint régulièrement à Nice jusque dans les années 50, fascinée par la beauté de la Côte d'Azur. Elle adorait les fleurs et la cuisine niçoise, les fruits séchés et les herbes odoriférantes, les grillades au feu et le vin de Bélie. Elle disait de notre ville qu'elle était un pays dont les frontières ne sont que des fleurs. Elle meurt le 3 août 1954. Si l'Église catholique lui refuse un enterrement religieux, la France l'honore. Colette sera la deuxième femme après Sarah Bernard en 1923 à avoir des obsèques nationales. C'était les stories de Richard Pogliano.